Bon alors, on va parler de quel masculin aujourd'hui ? Salut à tous, bienvenue sur la guidance du jour. Rendez-vous par là. Alors, que se passe-t-il ? Oh lolo, c'est dommage bizarre. Bon, on a un masculin qui a raté le coche avec une énergie féminine. Ah bon ? Nous ne sommes plus étonnés. C'est le bordel. Donc, il veut causer ce masculin. Bon. Tiens. Eh bien, cette énergie masculine, pourquoi est-ce qu'il a... Alors, effectivement, c'est la relation dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, cette énergie masculine, en fait, pourquoi est-ce qu'il a la sensation, en fait, d'avoir raté le coche avec vous ? Parce qu'en fait, il est en train de voir que vous vous réalisez énergie féminine. Et que ça l'embête, cette énergie masculine. Alors, pourquoi ça l'embête ? Parce qu'effectivement, en fait, il est en train de se rendre compte que vous, de votre côté, vous n'avez pas du tout le même blocage que lui. Alors, d'abord, déjà de un, le blocage de l'énergie masculine, c'est la communication. Vous, de votre côté, énergie féminine, c'est pas un réel blocage, la communication. Effectivement, là où on peut peut-être vous reprocher quelque chose, c'est que, bon, voilà, vous parlez, c'est bien. Faites attention à ce que vous dites. Ne soyez pas dans le parler pour ne rien dire. Parlez pour parler. On est ici sur de la communication en mode, vous parlez, c'est pas un blocage, mais ne parlez pas pour meubler, voilà, ou pour combler un vide, ou pour combler un manque. Et on est vraiment, on est vraiment sur ce côté-là. Effectivement, oui, énergie féminine, vous avez très bien compris, et cette énergie masculine est, lui aussi, en train de comprendre que, bah, votre relation était intense. Donc, effectivement, ça ne fait que confirmer ce que vous savez déjà. Donc, jusqu'à présent, je ne vous apprends rien. Cette énergie masculine va devoir vraiment apprendre à lâcher prise et à lâcher le contrôle. Voilà, cette énergie masculine a vraiment, alors, il a vraiment mis le grappin, en fait, sur vous, à un moment donné. Et cette énergie masculine, le fait que, bah, le grappin n'y est plus, bah, voilà, le grappin n'y est plus, bah, voilà, ça pose un problème. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté énergie féminine ? Hop, parce que vous, vous réalisez, mais où, qui, avec qui, avec quoi, dans, où, comment, mais où est donc Hormica ? Donc, hop. Ah, je n'avais pas parlé comme, ah, voilà. Bon, bah, vous êtes dans une période où tout va bien se passer, en fait. En fait, ne vous posez même pas, franchement, une question, ça va bien se passer pour vous. Par contre, effectivement, du côté de chez cette énergie masculine, qu'est-ce qui va être en train de se passer ? Ce qu'il est en train de se passer chez cette énergie masculine, c'est qu'effectivement, bon, il vous voit que, de toute façon, vous êtes un petit peu mystérieux, mystérieuse. Mais, en fait, en gros, vous avez juste fait de la rétention d'informations et vous ne lui dites pas où est-ce que vous en êtes. Ce qui, d'ailleurs, l'énerve, parce qu'en fait, il a la sensation qu'en fait, vous le trompez. Mais, alors, ce n'est pas la tromperie dans l'ordre sexuel. C'est vous le trompez si vous ne montrez pas toutes les cartes à votre jeu. Et bien évidemment, vous n'avez pas à montrer vos cartes de votre jeu. Cette énergie masculine a fait exactement la même chose il y a fort longtemps, pour certains et certaines. Donc, justement, cette énergie masculine trouve ça inconcevable, et on est vraiment sur inconcevable, que vous lui remettez un petit peu la monnaie à sa pièce. Et du coup, c'est ça, en fait, qu'il est en train de... Voilà, parce qu'effectivement, il y a la fin d'un cycle. Alors, effectivement, c'est vrai que vous, de votre côté énergie féminine, pour l'instant, financièrement, ça devrait aller. Ou tout du moins, vous allez aller vers une certaine forme de stabilité financière. En tout cas, ça va le faire. Mais effectivement, c'est vrai que cette énergie masculine, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas du tout. Alors, pourquoi ça ne lui plaît pas ? Parce qu'en fait, il est en train de se rendre compte que la séparation de votre côté a bien eu lieu. Et que c'est une séparation qu'il n'a pas vue arriver. Alors, effectivement, on est quand même sur une certaine forme de surprise, sans surprise. C'est-à-dire que cette énergie masculine est surpris. Mais bon, il vous a quand même mis de côté pendant un certain nombre de temps. Donc, c'est sans surprise qu'à un moment donné, il se regarde et il se dit, bon, ben... Voilà. J'ai fait, j'ai perdu. Et donc, du coup, cette énergie masculine se rend compte, effectivement, que non seulement il vous a perdu, mais qu'en vous perdant, ben vous, en fait, vous gagnez. Vous êtes honnête envers vous-même. Vous allez vers votre réalisation de vos objectifs. Et vous allez vers quoi ? Vers votre bonheur. Donc, cette énergie masculine, qu'est-ce qu'elle voit de son côté ? Eh bien, ce qu'elle voit de son côté, ou alors ce qu'elle s'imagine, parce que, voilà, on l'envoie de différentes manières, de différents points de vue. Il y a le point de vue de l'énergie féminine. Il y a le point de vue du regard de l'énergie masculine. C'est un cas vers vous, cette énergie féminine. En fait, il voit que, visiblement, vous avez quand même beaucoup de projets. Vous avez, d'une certaine manière, pas franchement changé votre manière d'être, dans le sens où quelqu'un de jovial reste quelqu'un de jovial. Quelqu'un avec un fort caractère reste quelqu'un avec un fort caractère. Mais, en fait, voilà, vous êtes beaucoup plus aligné avec ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Ici, on est quand même sur le côté du respect de soi. Cette énergie masculine vous voit, d'une certaine manière, vous respectez mieux que ce que vous n'avez fait dans le passé. Donc, déjà, d'une certaine manière, il voit que vous avez changé et que vous avez évolué. Donc, cette énergie masculine ne vous reconnaît pas ou ne vous reconnaît plus comme étant la même personne qu'avant. Et c'est ça, en fait, vous êtes en train de tout simplement lui montrer autre chose. Alors que, pour l'instant, cette énergie masculine ne vous a pas franchement montré grand-chose de son côté. Donc, voilà, continuez, en fait, à poser des idées, à poser des actions, à vous stimuler, à sortir pour ceux et celles qui sortent, à faire des choses qui vont vous faire du bien. Ici, on me parle, effectivement, que vous avez de la protection. Alors, cette protection, que tu sois énergie masculine ou énergie féminine, cette protection, elle n'est qu'à partir du moment... Oui, elle n'est qu'à partir du moment où vous êtes vraiment, en fait, dans le lien. On me reparle, effectivement, de lien. Donc, soyez vraiment dans le lien. Je vous rappelle que dans les relations dont on ne doit pas prononcer le nom, il y a un lien. Quel est votre lien ? Si vous n'estimez pas avoir de lien avec une personne, inutile d'en créer un. Voilà. Parce qu'effectivement, cette énergie masculine, bon, ben voilà, elle a essayé de tirer profit de ses inconduites, donc, du coup, de ses mauvais comportements ou de ses mauvais traitements contre vous et à votre égard. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, il est en train d'en payer les conséquences. Alors, quand on dit payer les conséquences, c'est peut-être des problèmes qui peuvent apparaître dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale. On est beaucoup plus sur des choses qui sont, bon, voilà, il a eu une grosse inconduite vis-à-vis de vous. Voilà. C'est quelque chose qui, visiblement, a l'air d'être un schéma répétitif. Donc, bon, il semblerait qu'il y ait quand même une corrélation entre ce qu'il vous a fait et ce que d'autres personnes ont fait dans sa famille avec les personnes respectives. Mais on est sur un schéma répétitif. Le comportement du masculin est un schéma répétitif. Un schéma répétitif qui, visiblement, a l'air d'être dans sa sphère familiale. Et comment est-ce qu'il va bien pouvoir sortir de ces schémas répétitifs ? Et bien, alors, comment est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Et bien, en fait, il va le faire d'une manière un petit peu, je dirais, pas forcément très... Voilà. À l'heure actuelle en ce moment, comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Donc, il va s'en sortir tout du moins en essayant de négocier, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver un ou des subterfuges pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse régler cette situation. Le problème, c'est que ça ne va pas pouvoir être résolvable comme ça. C'est-à-dire que cette énergie masculine, si il ou elle souhaite résoudre ce problème avec vous, il va falloir qu'il aille à un moment donné chercher dans le passé, dans son passé familial. Parce que ce sont des comportements qu'il a appris et qu'il a jugés comme étant bons à refaire. Effectivement, cette énergie masculine est en train de retrouver ou est en train d'avoir des... Il est en train de se passer quelque chose chez cette énergie masculine qui fait que de toute façon, il va falloir qu'il le mette... Il va falloir qu'il se remette en question. On est vraiment sur la remise en question de cette énergie masculine. On n'est ni plus ni moins là-bas. Voilà. Pourquoi ? Parce que cette énergie masculine a pris énormément de retard, que ça l'embarrasse vraiment d'être dans cette situation ou que ça va l'embarrasser vraiment de vivre cette situation parce qu'il va se rendre compte, en fait, de tous les blocages que cette personne-là vous a mis, qui vous a fait traverser. Et donc, du coup, en fait, les blocages qui vous a fait traverser, vous, vous les avez déjà traversés, donc vous êtes déjà bien loin vis-à-vis de tout ça. Voilà, pour celles et ceux en énergie féminine qui sont actuellement dans les blocages, travaillez sur le blocage et vous verrez que ça va se débloquer. Ici, on parle de temps, on parle quand même d'une échelle de temps. Donc, ça prend du temps. Les énergies féminines qui ont, elles, eu des déblocages, si vous voulez partager, ça a mis du temps. Voilà. Les blocages ont mis du temps à se débloquer. Et il faut travailler sur les blocages. Effectivement, cette énergie masculine, alors, il semblerait, il semblerait qu'au niveau énergétique, il vous envoie des messages. C'est-à-dire que cette énergie masculine communique en écrivant, et c'est en écrivant qu'il vous enverrait des énergies. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, en fait, vous, de votre côté, vous l'ignorez. Lui, il ignore aussi qu'il est en train de commencer à comprendre, à comment, à comment on appelle ça, à manier un peu, à bouger les énergies. Mais donc, du coup, voilà. L'énergie tierce. Visiblement, l'énergie tierce, il arrive à un moment donné où, justement, c'est en train de se... Comment on appelle ça ? C'est en train de s'apaiser avec cette énergie tierce. Alors, quand on dit s'apaiser, c'est que ça prend, en tout cas, un chemin qui est proche de la séparation, mais que, pour l'instant, cette séparation n'est pas axée. N'est pas actée, pardon. Et, pour l'instant, cette énergie masculine est plus en train d'intérioriser ce qui plaît plus ou moins à l'énergie tierce parce que ça lui permet de gagner du temps sur certaines choses. Mais, ça va être un... Comment on appelle ça ? Ça va être un échec pour cette énergie tierce parce qu'effectivement, cette énergie masculine diminue le rythme de prise d'action. Mais, en fait, il pose, mine de rien, des actions qui, effectivement, sont des grosses actions qui méritent un petit peu plus de temps pour la mise en place de ces actions-là. Mais, une fois que ces actions-là seront mises en place, effectivement, cette énergie masculine va réussir à scinder ce petit... ce couple, enfin, cette manière de penser. Elle va réussir à scinder et à se déresponsabiliser pour que chacun puisse avoir sa taux de responsabilité. Parce qu'effectivement, du côté de chez l'énergie masculine, il y a de la responsabilité. Chez l'énergie tierce, on n'en parle même pas. Mais, en tout cas, il y a de la responsabilité aussi du côté de chez cette énergie masculine. Donc, on est vraiment sur une énergie masculine qui, on me dit qu'a fait du travail sur lui ou tout du moins, qui s'est fait accompagner à un moment donné T de sa vie. Donc, on est vraiment de ce côté-là où, voilà, ça va se décanter. Au niveau professionnel, ça devrait le faire. Par contre, effectivement, c'est vrai que si cette énergie masculine doit se dédouaner de cette énergie tierce, effectivement, ça risque à un moment donné de faire des couacs. Si ce n'est pas des couacs, c'est des... comment on appelle ça ? Des... un effet ricochet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre position pour cette énergie masculine et il y a des gens qui vont prendre position pour l'énergie tierce. Donc, vous voyez bien le bordel. C'est qu'à un moment donné, ça va faire des ricochets. C'est pour ça que, pour l'instant, c'est... telle que la situation est à l'heure actuelle au moment où je vous parle et comment sont les énergies, c'est qu'effectivement... C'est compliqué pour que ça puisse se résoudre, cette histoire-là. Cette énergie masculine, quand même, elle essaye vraiment, en fait, de se raccrocher quand même à une certaine forme d'idéal avec vous. Ici, on est vraiment sur le côté énergie masculine. On a envie d'arrêter un petit peu sur cette projection-là parce que l'idéal n'existe pas. Il y a la relation qui est idéale, mais il n'y a pas la personne idéale. Même au niveau de l'idéalisation de la relation et de la personne, à un moment donné, ce n'est pas possible, en fait, tout simplement, de réfléchir comme ça. C'est vraiment très... Voilà. Tu vas réussir, effectivement, à revenir vers cette personne-là. Ça, c'est sûr. Tu vas y arriver. Mais par contre, il ne faut pas que tu repartes dans ce schéma un petit peu répétitif encore qu'on me dit... Parce qu'en fait, tout simplement, c'est que cette personne, quand elle s'est jetée sur les bras de l'énergie tierce, a idéalisé la relation et que, alors, actuel, aujourd'hui, t'as vu, t'as idéalisé. Idéalisé, pardon. Bon, ben voilà, ça t'a rapporté quoi ? Des embrouilles. Bon, alors, n'idéalise pas trop non plus l'énergie féminine parce qu'il n'y a pas non plus... Enfin, ce serait quand même pas... Enfin, voilà. Niveau bêtise, je pense que, pour l'instant, il vaut mieux que tu te calmes. Énergie masculine. En tout cas, c'est ce que l'énergie féminine... Voilà. Idéaliser, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Parce qu'elle, elle attend en mode comme ça. Enfin, elle attend. Il y a certaines qui attendent, d'autres qui n'attendent pas. Et d'autres qui n'attendent plus. Donc, voilà. Vraiment, si on a un conseil à te donner énergie masculine, ce qui serait quand même pas mal, c'est que tu n'idéalises pas trop. C'est un conseil. Après, qu'est-ce que tu en fais ? Pendant ce temps-là, c'est l'énergie féminine. Pendant ce temps-là, effectivement, cette énergie féminine, elle, qu'est-ce qu'elle se rend compte ? Elle se rend compte, effectivement, que... que ce n'est pas gagné, en fait, avec cette énergie masculin. Et qu'effectivement, elle peut éprouver une certaine forme de colère. Mais bon, cette énergie féminine, en fait, va vraiment vouloir partir. Elle va vouloir partir. Elle va vouloir faire autre chose. Elle est dans un autre endroit. Vivre ailleurs. Cette énergie féminine est quand même entourée. Ici, on parle de personnes qui sont plutôt dans la bienveillance et qui, donc, du coup, font que, effectivement, cette énergie féminine, elle est connue, elle est reconnue, discrète, mais connue, reconnue. On sait... Quand on vous voit passer, on sait qui c'est. En gros, c'est un peu ça le truc. Gardez vos convictions, énergie féminine, même si, effectivement, pour l'instant, au niveau émotionnel, c'est pas la joie. Donc, c'est pas au jour au jour. Donc, du coup, voilà, ça va passer. Ce n'est qu'une passade. Si ça s'installe trop, vous savez où venir. Donc, vous savez chez qui vous devez aller. Je ne vais pas faire ça tout le temps. Mais vous savez chez qui vous devez aller. Ça commence par un M et ça finit par un N. Et ça a... 7 lettres. Après, parfois, il y a un S, mais ça dépend. Donc, voilà, ça s'installe. Ce qu'il faut aller voir un peu plus profondément du pourquoi, du comment. Ou alors, ça commence par un P et ça finit par un... Ça a... 8 lettres. Voilà. On va les faire... Voilà. Donc, bon, effectivement, c'est vrai que ce qui pourrait quand même être pas mal, c'est que vous retrouviez quand même un petit peu votre désir. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir à l'heure actuelle en ce moment ? Posez-vous cette question-là, en fait. Soyez indulgents envers vous-mêmes, s'il vous plaît. On est dans une... On est dans un moment où, bon, voilà, soyez indulgents. L'indulgent, ça fait du bien. C'est bien la douceur. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous pose problème ? Ben, l'énergie tierce. Bon, ben, voilà. L'énergie tierce. Ben, oui, parce qu'en fait... Alors, c'est énergétique, vous allez me dire, mais enfin, bon, quand même. L'énergie tierce, en fait, elle vous a complètement cerné. Et en fait, vous savez plus comment vous devez vous en dépétrer de cette énergie tierce. Vous savez que vous faites un pas ? Allez, bam, l'énergie tierce, elle va être derrière. Vous faites un autre pas ? Bam ! Vous savez que l'énergie tierce, elle sera encore dans... En fait, cette énergie tierce, elle est trop dans les tableaux, elle est trop dans les bails. C'est pour ça que vous faites de la rétention d'informations. Mais en faisant de la rétention d'informations de votre côté énergie féminine, ben, ça vous éloigne de vous-même. Vous n'êtes pas assez ancré. Vous n'êtes pas assez recentré sur vous. C'était dur à dire. Donc, voilà, vous avez quand même une certaine forme de solitude qui vous pend en nez et ça vous... Ça vous saoule. Voilà. Ça vous saoule vraiment, en fait. Vous êtes vraiment un petit peu dépité. Ça vous laisse un peu perplexe. C'est... Voilà. C'est... Vous avez quand même un petit peu envie de tricher dans le sens... Vous n'avez pas, en fait... Alors... On me dit dans le sens tricher. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas tricher de tricherie. Enfin, même s'il y a le mot tricher, vous allez me dire. Mais on est plus sur le côté où... Ne vous mentez pas à vous-même et vous n'avez pas, en fait, à vous justifier des autres. C'est ça, en fait. Parce que si vous vous justifiez vis-à-vis des autres, ce sont les autres, en fait, qui trichent vis-à-vis de vous. Donc, du coup, restez intègre envers vous-même. Et si vous n'avez pas envie, tout simplement, de donner d'informations à d'autres personnes, eh bien, vous ne les donnez pas. Ce n'est pas plus difficile que ça. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. On est bien évidemment sur le fait que... Restez honnête envers vous-même. Cette énergie masculine, effectivement, est en train de faire ses devoirs. Même si, effectivement, la conscientisation, c'est plutôt en mode ADSL, mais elle se fait. Nous sommes en plein téléchargement de la conscientisation suivante, qu'on veut dire, en mode humour. Donc, effectivement, c'est vrai que, ben voilà, en fait, cette énergie masculine, pour l'instant, voilà, il est en train de conscientiser certaines choses. Mais vous, de votre côté, ce n'est pas parce que lui conscientise que vous ne devez pas aller vers votre nouveau départ. Donc, let's go, girls and boys. Energize féminines. Donc, voilà. On est toujours sur le garçon studieux. Donc, c'est justement, en allant vers votre nouveau départ, que vous allez pouvoir, énergie féminine, faire en sorte que cette énergie masculine continue à faire ses devoirs. On est sur... Que voulez-vous que je vous dise ? Ah là là, cette énergie masculine, qu'est-ce qu'elle nous en aura fait ? Ben oui. Vous, en tout cas, énergie féminine, ça vous aura... Ça vous aura embêté. On va dire ça comme ça. Ça vous aura mis énormément de chagrin. Ben, je ne suis pas étonné. Costumes. Les rêves de costumes sont fréquents car le symbolisme des pièces de l'habillement est parlant. Les costumes protègent et définissent un rang, une situation. Ils sont la deuxième peau du rêveur. Le rêve au cours duquel un rêveur se trouve nu est un avertissement important puisqu'il suggère une idée de non-costume, donc de non-protection. Mais être affublé de certains costumes est parfois pire que d'être nu. Le costume est que le rêveur pense être aux yeux des autres, ce qui le représente pour ceux et surtout la valeur que l'on peut retirer de lui. C'est ainsi que rêver d'un costume mal coupé, sale, troué, rapiécé ou chiffonné avertit le rêveur qu'il doit revoir ses aspects extérieurs, qu'il doit prendre des mesures et ajuster de nouvelles attitudes. Si le rêveur est mal habillé, il est certain que sa vie extérieure est déchirée et que ses rapports humains sont défectueux. Si les vêtements du rêve sont démodés, le rêveur doit moderniser ses façons de vivre et se mettre au goût du jour. Peut-être ses attitudes vis-à-vis de sa famille, de son entourage, sont-elles vieux jeu. Par contre, lorsqu'un rêveur se voit et se sent bien habillé, correctement vêtu, il saura que sa vie sociale est elle aussi sur mesure. Lorsqu'un rêveur est habillé de vêtements qui ne lui appartiennent pas ou qu'il est affublé de costumes qui ne lui correspondent pas à son travail, son rôle ou ses fonctions, par exemple être habillé en curé alors qu'il est militaire ou être habillé en facteur lorsqu'il est infirmier, le rêve indique qu'il y a usurpation. Moralement, socialement, le rêveur doit changer de tenue afin de ne pas être pris pour ce qu'il n'est pas, afin de ne pas être ridicule. Le rêve aime se servir du proverbe « la vie ne fait pas le moine ». Il invite par là le rêveur à troquer les vêtements qu'il peut porter et qui ne lui conviennent pas pour d'autres qui lui sont beaucoup plus appropriés. Toute une collection de rubans, colis, fichets, garnitures ou autres dentelles peuvent apparaître dans les rêves de costumes. Le symbole de chacun de ces accessoires doit permettre une meilleure compréhension de l'ensemble du rêve. Les boutons qui manquent, une fermeture éclair qui coince, une ceinture trop serrée, nuances, par exemple, le rêve en indiquant qu'il y a effectivement dans la vie du rêveur un quelque chose qui ne va pas. C'étaient les messages que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous une excellente nuit, matinée, petit déj, 4 heures, tout ce que vous voulez et je vous dis à demain pour les prochains messages. Salut, salut ! Merci.